Musique Il est 12h15 à Kinshasa, madame, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin d'information sur FM Télévisions. L'armée congolaise consolide ses positions dans les régions qui ont été le théâtre des affrontements avec le M23 soutenu par le Rwanda. C'est ce que renseigne le compte-rendu du Conseil des ministres de vendredi dernier. Il s'agit pour le FIRDC de parer à toute éventualité. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a restitué cette réunion. A son tour, le ministre de la Défense nationale est revenu sur la situation sécuritaire dans les zones opérationnelles tendues du territoire congolais. Il s'est spécifiquement planché sur les récents développements avec les affrontements qui ont eu lieu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements terroristes du M23 appuyés par le RDF. Le ministre de la Défense a assuré que les services veillent sur la menace ouverte contre la République démocratique du Congo par le Rwanda sous la couverture des terroristes des M23 que ces forces de défense appuient dans les hauteurs des monts Chanzu, ronionniers, sabignots, dans les territoires de Routchouro. Pour parer à toute éventualité, les forces armées de la République démocratique du Congo ont renforcé leur présence dans cette partie du pays. Le ministre de la Défense a assuré que les services veillent sur la menace ouverte contre la République démocratique du Congo Vous le savez, des officiers supérieurs de FIRDC sont tombés lors des affrontements du 23 au 26 mai dernier face au M23 soutenu par le Rwanda. Ces éléments de l'armée congolaise ont été portés en terre le vendredi 3 juin dans une cérémonie solennelle organisée au Nord qui vaut précisément dans la ville de Goma. Suivez ce récit. Plusieurs autorités militaires et policières dont le gouverneur militaire du Nord Kivu étaient présentes lors de cette cérémonie en honneur du colonel Mouchagaloussa, le lieutenant-colonel Alexis Bituanguier et le médecin militaire Hubert Boutiti tombés lors de ces affrontements à Kibumba dans le territoire de Niragongo. Leur mort est prise par le FIRDC comme une détermination de plus pour exterminer les groupes armés opérant dans le Nord Kivu, dont le M23 soutenu par le Rwanda a souligné le porte-parole du gouverneur militaire, le général de brigade Sylvain Ekengé. Leur mort est une perte immense pour les forces armées de la République. Pour honorer leur mémoire, les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminées à défendre, jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité du territoire national. Bien avant la levée des corps, quelques autorités ont défilé devant les députés mortels pour déposer leurs gerbes de fleurs. Manifestation anti-Rwanda, il y avait encore du monde vendredi dans les rues de Kinshasa. Cette fois, c'était le tour de l'ESID d'exiger une rupture systématique des relations diplomatiques avec le Rwanda. Martin Fayoulou, leader de l'ESID, a marqué de sa présence depuis le point de départ à la place Superlemba. Reportage, Richard Kabeya et Absalom Koubelana. C'est lors de l'arrivée de Martin Fayoulou que cette marche a débuté. Direction le Palais du Peuple pour décrier l'activisme du M23 soutenu par le Rwanda. Bon, le motif de notre marche, c'est d'abord de s'opposer à l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. Kagami ne respecte absolument personne. Si Kagami respectait Félix, il n'allait pas être obligé à Félix de libérer ses deux militaires qui sont pourtant venus au Congo pour tuer les Congolais. La procession se déroulait normalement jusqu'à ce que des accrochages éclatent vers Yolo Médical entre militants de l'ESID et ceux présentés comme proches du parti présidentiel. Quelques dégâts matériels et blessés sont à signaler de deux côtés. La marche se poursuit quelques minutes après pour chuter au siège de l'ESID au lieu du Palais du Peuple comme initialement prévu. C'est là que l'homme de la vérité des urnes s'exprime. Nous avons marché pendant trois heures pour montrer à la face du monde que nous, natifs du Congo, nous voulons l'unité. Nos ennemis envoient des supplétifs en faisant ce que Kagami fait en envoyant des M23, or que c'est le Rwanda qui est derrière. Cette manifestation met une fois de plus en relief le vœu de la clameur publique qui exige la rupture de toute relation avec le Rwanda. Et puis dans le même registre, l'église Luloba Nanzambe marque aussi son soutien aux forces armées de la RDC. Lors de l'évaluation des activités de l'église, le prophète Polo Kondé Dominique a annoncé une collecte de fonds à l'endroit de l'armée congolaise. On l'écoute dans cet extrait. Nous, serviteurs de Dieu de l'église Luloba Nanzambe, réunis en marge de l'évaluation semestrielle des activités de l'église en ce vendredi 3 juin. Considérant la situation sécuritaire que traverse notre pays en ce moment, surtout dans sa partie S et de nombreux déplacements qu'occasionnent les affrontements de forces négatives et nos voyants militaires de la RDC. En tant qu'église censée déprouner la paix, la quiétude et l'amour entre peuples et frères, nous appelons sans une autre forme de procédure à une cessation immédiate des hostilités auxquelles les victimes immédiates sont des plaisibles citoyens. Nous sollicitons auprès du gouvernement central de la MONUSCO et des différentes organisations de la société civile de privilégier le dialogue et la voie diplomatique pour éviter à notre population les tueries d'étrôles. En envoyant militaire, nous leur assurons de notre soutien et gratitude pour la protection de l'intégrité de notre territoire national. De ce fait, l'église de l'île de Banangam, nous procéderons à une chaîne de solidarité pour nos voyants militaires en procédant à une collecte générale auprès de nos paroisses disséminées à travers le monde. Pour manifester notre soutien et accompagnement à nos voyants militaires de FADC, à partir ce dimanche 5 juin au dimanche 12 juin 2022, dans toutes nos paroisses respectives, nos prières de louanges seront adressées à Dieu pour que la paix revienne en RDC et que nos voyants militaires en sorte victorieux face aux forces négatives. C'était donc là le prophète Polo Kondé Dominique. Le ministre de la Défense congolaise et ancien combattant est attendu dans les jours à venir en Turquie. C'est l'annonce faite jeudi de juin lors de l'audience que Gilbert Kamanda a accordée à l'attaché militaire de l'ambassade turque en RDC+. Il sera question lors de cette visite de travail de placer le curseur sous les relations bilatérales entre la RDC et la Turquie, relation qui déjà est au beau fixe à en croire le colonel Serdar Bazar, attaché militaire de l'ambassade turquie en RDC. On a réussi à signer nos accords militaires pendant la dernière visite de notre chef de l'État, M. le Président, et accompagné avec notre ministre. Donc maintenant nous sommes en train de coordonner une nouvelle visite de son Excellence à notre pays. Oui, ça ce n'est pas encore certain, mais de toute façon j'étais ici pour faire la coordination et ça s'est bien passé. Pour pouvoir arranger une bonne visite à son Excellence, on a demandé les derniers objectifs qu'il va faire pendant son visite et on a fait une bonne coordination. Il y a lieu de dire que le renforcement des relations entre les deux États est consécutif à la signature des accords entre le président turc Taïb Erdogan et son homologue congolais Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi s'insurge contre le non-respect de la loi sur la sous-traitance, surtout dans le secteur minier. Lors du Conseil des ministres de vendredi 3 juin, le chef de l'État a instruit le gouvernement à prendre des dispositions nécessaires. Quant à ce, on écoute une fois de plus le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Au regard de difficultés notées, dans les différents rapports sur la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance, le président de la République a été en train de la résistance de certaines entreprises donneuses d'ordre, principalement dans les secteurs miniers. Malgré le fait que le taux d'accès au marché des sous-traitances ait connu une augmentation statistique sur les deux dernières années, cette augmentation semble être purement numérique et ne se traduit pas en termes de volume d'affaires confiés aux sous-traitants à capitaux congolais. Tirant les conséquences de ces constats, le président de la République a encouragé l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP de procéder dès la semaine prochaine à un contrôle rigoureux des activités des sous-traitances commandées par les entreprises donneuses d'ordre et d'appliquer, le cas échéant, la sanction ultime de fermeture administrative momentanée de toute entreprise récalcitrante, telle que prévu dans l'article 28 de la loi sur la sous-traitance. Le chef de l'État a invité toutes les autorités concernées par la mise en œuvre de cette sanction, notamment les gouverneurs de province, de collaborer chacun dans la limite de ses compétences avec les instances judiciaires et d'établir une synergie permettant à l'ARSP d'accomplir ses missions afin d'assurer la promotion des entreprises à capitaux congolais et de faire émerger une classe moyenne dans notre pays. Agir pour protéger les enfants, voilà le fondement même de la déclaration de la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression par les Nations Unies. Chaque 4 juin, à ce propos, FM Télévision a rencontré dans les rues de Kinshasa un enfant ayant fui la maison de ses parents en raison de l'agression. Reportage Esther Ciamouni et Florent Okita. Les enfants partout à travers la planète n'ont pas tous la même chance. Il arrive que certains d'entre eux soient victimes d'agressions. En ces journées, des enfants victimes innocentes de l'agression, les Nations Unies veulent bannir les violences qui subissent des milliers d'enfants. En RDC, la majorité des enfants sans toit, qu'on appelle communement enfants de la rue, s'y retrouvent les lents de route, en train de mendier et voler, ont été victimes d'agressions sous différentes formes, comme c'est le cas des petits gens, 13 ans d'âge, sont réfugiés aujourd'hui. Bien qu'ils ne soient pas enfants de la rue, Merdi, indigné de ce qu'il observe au quotidien, appelle les parents et tous les tuteurs d'arrêter de maltraiter les enfants. Il est important de penser aux enfants qui souffrent, le mieux est d'agir pour les protéger, les encadrer et lutter pour que ces enfants du monde entier vivent. Parlons sport à présent. Pour justement parler, vous le savez, nous avons notre spécialiste maison en matière de sport, Lionel Golo. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Avec vous, on va parler d'abord de l'affiche de ce soir. avant qu'on y arrive, prenons d'abord cet élément. Justement, quelques heures seulement nous séparent de l'affiche RDC Gabon prévue ce soir au stade de martyr de la Pentecôte dans les quatre des éliminatoires Cannes 2023. À l'issue de la traditionnelle conférence de presse, les sélectionneurs nationales, Hector Cooper a exprimé son optimisme face justement à cette rencontre. Je vous propose donc ce commentaire de Lionel Golo. RDC Gabon, c'est l'affiche de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 en match à l'éliminatoires à Kitschassa au stade de martyr de la Pentecôte. Devant la presse en conférence d'avant-match, le sélectionneur national Hector Cooper reste optimiste face à ce nouveau défi de se qualifier à la prochaine Cannes malgré la lourde déception de la Coupe du Monde. La mentalité et la motivation sont dans cette Coupe d'Afrique. Toutes les mentalités sont basées sur la classification à la Coupe d'Afrique. Demain, nous avons le premier match. Nous avons toutes les sensations et que les choses iront bien. Le plus de temps que nous avons eu à l'extérieur, il y avait un bon climat et espérons qu'avec ce bon climat-là, nous aurons la victoire qu'elle est. Un match entre deux équipes qui se connaissent, le capitain de la sélection congolaise Marcel Tusseran, je citais, qui a par ailleurs rassuré la bonne préparation du groupe. Je vais faire une équipe du Gabon qu'on connaît très bien, mais qui nous connaît aussi bien. C'était un bon exercice pour nous pour pouvoir se confronter à cette équipe du Gabon. Aujourd'hui, on se repart très bien avec le groupe. Rappelons que la dernière rencontre entre les deux nations avait tourné en faveur des penteurs du Gabon qui ont battu largement les Léopards sur le score de 3-0. Donc l'air décide à 90 minutes pour se venger. Voilà les précisions de Lionel N'Golo qui est aussi avec moi sur ce plateau. Lionel, le match d'aujourd'hui a repoussé à 21h. Voilà, c'est déjà connu, c'est officiel, c'est important de revenir là-dessus, parce qu'après une négociation, il faut rappeler, entre la FECOFA et la Fédération Gabon de football, qui proposait d'abord ce rapport de ces matchs de 24h, chose qui n'a pas passé pour la Fédération Congolaise, et qui a rejeté complètement, dans l'immédiat d'ailleurs, cette proposition. Donc l'air mais il faut le dire, ces matchs, m'étenus pour ce soir, toujours ça démarche, mais à partir de 20h et poussé de 2h, en raison d'une panne technique, de l'avion qui devait transporter les joueurs gabonais, qui séjournent jusqu'à Barcelone ces matins, donc ils ont quitté déjà depuis ce matin Barcelone, en direction de Kichassa, ils sont dans les airs, il faut en même temps les rappeler, donc ils vont atterrir à 17h de Kichassa, comme voilà pourquoi les matchs ont été repoussés à 21h, pour permettre aux joueurs de se reposer un peu avant d'entamer ces matchs, donc c'est ça le message qu'il faut faire passer à nos téléspectateurs, les matchs n'est pas reportés, et c'est juste repoussé à 21h, pour des raisons dont je venais d'en parler tout à l'heure. Mais jusque à l'annonce de ce report, apparemment certains congolais éprouvent leur mécontentement, on se dit, est-ce que si c'était le cas pour la Fédération Gabonaise, est-ce qu'on aurait accepté ? Voilà, ça pose problème, puisque c'est la même sélection gabonaise qui a bloqué la route à l'air d'essai lors de la précédente Kahn, Justement, les Congolais encore, c'est trop l'air là. Exactement, après cet échec de 3-0, et je l'ai rappelé d'ailleurs dans ses reportages, il y a eu ces dossiers, Gellor Kanga, bon on ne va pas refaire l'histoire sur ce plateau, pour les Congolais, il fallait maintenir 17h, et que cette équipe gabonaise arrive à perdre par forfait, bon il y a eu quand même négociation, et moi tout à l'heure à l'émission, Défenseport, j'en parlais, on a traité la FECOFA d'être trop tolérante, trop de clémasse envers l'équipe gabonaise, on n'a pas de choix, nous tous ce que nous voulons, battre les Gabons, c'est ça ce qui sera le plus important, et ça c'est déjà le message d'Hector Cooper, qui a essayé sur l'optimisme, il faut croire déjà à la victoire, qui sera déjà une très bonne attaque pour la sélection, avant d'essayer à la qualification pour la prochaine cap, donc les matchs vont se jouer, on a 80 minutes pour se venger, faire la différence face au Gabon, qui nous battait le tréfet 3 à 0. Ok, mais quels sont les enjeux de cette rencontre, la rencontre de ce soir ? D'abord il faut dire, les enjeux passent par d'abord la déception, l'échec lors des élémentaires de la Coupe du Monde, déjà les sélectionnaires, tant qu'Hector Cooper l'avait lui-même rappelé, lors de la conférence de presse d'avant-mage, que c'était difficile, même pour les joueurs, pour les supporters également, d'oublier cette lourde déception, l'échec face au Maroc, alors qu'on était déjà à quelques minutes de la Coupe du Monde, et c'est ce qui donne l'enjeu à ces matchs, puisque c'est aussi la dernière chance du sélectionneur, qui n'était plus souhaitée, par les Congolais qui restent en tête du staff et de la sélection, tout ça met un peu plus de pression sur l'entraîneur et ce joueur, qu'il faudra déjà gagner aujourd'hui. D'ailleurs Marcel Tisseron, il a rappelé aussi, même s'il a rappelé la bonne ambiance qui est réelle au sein de l'équipe, ça sera un long voyage, puisqu'il y a six journées, il faut terminer soit en première ou deuxième position, pour avoir la qualification à la prochaine phase finale de la Coupe, mais déjà il faut gagner, ce soir c'est extrêmement important, parce que ça va nous permettre, comme on j'ai, de venger contre les Gabois qui nous a battus, mais aussi pour bien nous relancer, et faire oublier aux supporters congolais, qui malaisement ne seront pas de la partie au stade, suite à la sanction que la CAF nous avait infligée, il faut gagner ce soir pour oublier carrément la Coupe du Monde, Qatar 2022 Patrick. Est-ce qu'on va gagner ? On l'espère en tout cas, même si tout va se passer par l'optimisme. Pronostique ? Pronostique, non, je ne peux pas penser risque à la patrie, même si l'entraîneur reste fidèle à son système 4-4-2, mais ce qui compte aujourd'hui, on a une génération jeune et qui a répondu à l'invitation à la conférence des stationnaires, il faut faire tout pour gagner et redonner les sourires aux Congolais, Patrick. Ok, rendez-vous donc pris à 21h juste. Et nous on reviendra très prochainement pour en parler avec plus de précision. Merci beaucoup Lionel N'Golo pour toutes ces précisions. Madame, Messieurs, c'est également la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501